Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des condensateurs. Les condensateurs c'est quelque chose de très important en physique et dans la vie de tous les jours. Vous savez, les condensateurs servent en biomédical, par exemple un défibrillateur qu'on utilise pour sauver les gens qui ont un malaise cardiaque, dans les appareils photo, les flashs, où vous avez dans tous les circuits intégrés et les redresseurs, etc., dans toute la technologie électronique dont nous disposons actuellement, et j'utilise les condensateurs. Alors, avant de parler des caractéristiques des condensateurs, il va falloir donner une définition. Un condensateur, c'est tout d'abord deux armatures conductrices séparées par un déélectrique, déélectrique, c'est-à-dire un isolant qu'on peut polariser. Un plastique, par exemple, de l'air, c'est un isolant, je peux mettre un morceau de papier, du plastique, etc., ou même un morceau de verre. Donc, un condensateur, c'est deux armatures conductrices séparées par un déélectrique. Là où il y a deux armatures en influence, c'est-à-dire l'une en face entièrement ou partiellement l'une de l'autre, eh bien, ça forme un condensateur. Attention, beaucoup de gens croient que les condensateurs doivent être absolument chargés. Eh bien, pas du tout. Quand on achète un portefeuille, à ma connaissance, il n'y a pas de billet de banque dedans, et ça s'appelle toujours un portefeuille. Un condensateur qui n'est pas chargé, eh bien, c'est un condensateur. Quand vous allez acheter dans une boutique d'électronique un condensateur, eh bien, il n'est pas du tout chargé. Sinon, le vendeur doit passer son temps à charger des condensateurs qui se déchargent d'une manière ou d'une autre. Donc, deux armatures conductrices séparées par un déélectrique. Maintenant, les condensateurs, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert surtout à stocker les charges électriques. Stocker les charges électriques veut dire aussi stocker de l'énergie électrique, sous forme électrique. Comme une bobine va stocker une énergie sous forme magnétique. Comme un bidon d'essence stocke de l'énergie sous forme d'hydrocarbures qu'on peut brûler pour se réchauffer ou pour faire tourner le moteur d'une voiture. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre ce condensateur, à quoi il sert, etc. Mais, comme il s'agit de stocker des charges, quand on a un réservoir, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dedans. Il a une certaine capacité. Une bouteille d'eau minérale d'un litre et demi, sa capacité, c'est un litre et demi. Mais, par contre, pour un condensateur, on va stocker des charges et on va parler d'une capacité avec d'autres dimensions qu'on va appeler des farades. C'est quoi la capacité ? C'est la quantité, par définition, c'est la quantité de charges que je peux mettre sur une des armatures, d'accord, divisé par la différence de potentiel entre les deux armatures. Si on a, par exemple, ici, on va mettre des charges positives et ici, c'est négatif, par affluence, eh bien, à ce moment-là, je peux appeler ça, ça c'est V+, ça c'est V-, eh bien, la capacité sera égale comme Q divisé par V+, moins V-, CQ est positif, hein, la capacité, c'est un nom qui est positif, et ça c'est très important. Maintenant, on a C est égal à Q sur ΔV, V sur 1V, donc je peux écrire que les dimensions de la capacité, c'est tout simplement des coulombs par volt, et ça on l'appelle le farad. Attention, le farad, c'est une unité trop importante. Il va falloir travailler avec des sous-unités, des micro-farads, des millifarads, des picofarads, etc. Mais si vous trouvez dans la solution d'un exercice une capacité de la farad, c'est qu'il y a un bulge quelque part. Il faudrait faire attention à cela. Maintenant, ça c'est quand on a deux armatures, un condensateur. Mais on peut définir la capacité d'un conducteur. Capacité d'un conducteur. Bien, tout d'abord, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'un conducteur, on l'a déjà montré dans les cours précédents, dans les vidéos précédentes, que quand on a un conducteur, n'importe lequel, eh bien, s'il est plein, à l'intérieur, le champ électrique est égal à zéro. Par le théorème de Gauss. Pourquoi ? Parce que s'il y avait des charges cumulées à l'intérieur, par répulsion électrostatique, ils vont s'éloigner les uns des autres, et ils vont se mettre à la surface, par exemple, partout sur la surface. Eh bien, si le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur, qu'il soit plein ou nul, est toujours égal à zéro, ça ne veut pas dire automatiquement que la différence de potentiel ici est égale à zéro. C'est un potentiel, d'accord ? Le potentiel ici n'est pas nécessairement égal à zéro, sauf si il est relié à la masse. Et par conséquent, toutes les parois de ce conducteur vont être au même potentiel, et la surface de mon conducteur est une équipotentielle. Et ça, c'est très important. Donc, la capacité à ce moment-là est définie comme la quantité de charge qui est portée par mon conducteur divisé par son potentiel, son équipotentiel, parce qu'il est la même partout. Donc, si vous avez un clou métallique, c'est un conducteur, si vous mettez une quantité de charge là-dessus, vous divisez par son potentiel que vous pouvez mesurer ou calculer, et à ce moment-là, la capacité est égale à Q sur V. Par exemple, si nous avons un conducteur qui est sphérique, si on a une sphère de rayon R, de rayon R, eh bien, supposons qu'il porte une charge Q. Eh bien, j'ai un potentiel ici, à cet endroit-là, V. Mais je sais que le champ électrique pour R supérieur ou égal à R, le champ électrique, c'est égal à K, Q, divisé par R carré, fois ER. Mais bien sûr, pour R égale à grand R, on a E est égal à K, Q divisé par R au carré, fois ER. Si je calcule le potentiel, ben, c'est facile avec l'intégrale, parce que je rappelle que E est égal à moins gradient de V, ceci implique que le champ électrique va engendrer un potentiel qui est égal à K, Q sur R, et toujours pour R égale à grand R. Bien, dans ces conditions, la capacité, c'est égal à Q divisé par V, d'accord, par le potentiel, ben, c'est égal tout simplement à Q divisé par K, Q, fois R, et ça, c'est égal à R sur K. Ou tout simplement, la capacité, c'est égal tout simplement à 4 pi epsilon 0 fois R. Ben, par exemple, pour la Terre, considérée comme conductrice, je connais le rayon de la Terre, c'est 6400 km à transformer en mètre, vous avez 4 pi epsilon 0, ça veut dire 1 sur 9 10 puissance 9, et ben, je calcule, je trouve qu'il y a une capacité qui est très 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 faible, et c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit que le farad, c'est une unité très forte. Maintenant, pour calculer la capacité d'un condensateur, ben, comme on a dit, il va falloir connaître le champ électrique. J'ai un condensateur, un condensateur, alors, on a une configuration, configuration géométrique, ça veut dire une symétrie donnée, alors, on calcule le champ électrique, lui va donner le potentiel, et puis, on va trouver le delta V, et on utilise la capacité conclue sur delta V. Donc, la première des choses, c'est de bien situer la configuration géométrique que vous avez. Si vous avez une configuration sphérique, ben, vous avez compris, on utilise le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique, en prenant comme surface de Gauss une sphère fermée, si c'est un plan qui est chargé, un plan infini, par exemple, ben, on va utiliser la configuration de la symétrie pour un plan, on va utiliser soit un parallélogramme ou un cylindre, comme on l'a vu avant. Et si vous avez un cylindre, ben, la surface de Gauss va être un cylindre. On va se limiter, dans cette vidéo, à trois configurations géométriques les plus utilisées, c'est le condensateur plan, le condensateur cylindrique, et puis, on terminera par le condensateur sphérique. Alors, condensateur plan. Condensateur, quand deux plans. Rappelons, quand on a un plan infini, donc, moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini, je rappelle que ce plan n'existe pas. On a montré, dans une vidéo précédente, que le champ électrique est partout, perpendiculaire, si on met, bien sûr, des charges positives ici, le champ fuit la plaque. Ça, c'est le champ électrique. Et nous avons montré que le champ électrique, il est partout le même, et E, la valeur, c'est égal tout simplement à sigma sur 2, epsilon 0. En appliquant le théorème de Gauss, c'est très, très simple à faire. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Maintenant, supposons que j'ai deux plaques, d'accord, une qu'on va mettre positive et l'autre négative. J'appelle celle-là la négative. et puis, j'explique un peu comment ça marche pour rendre une plaque positive ou négative. Vous savez que l'électron est 1836, 15 fois plus léger que les protons, c'est eux qui bougent le plus facilement. Donc, quand on veut charger une plaque, on envoie des électrons sur une des plaques, une des armatures, et l'autre, par influence, les charges négatives vont attirer les charges positives ici, et je vais charger celle-là positivement par influence électrostatique. Donc, rappelons un peu comment ça se passe. On va utiliser le principe de superposition. Je mets en noir le champ électrique de la plaque positive. Ici, il est dans ce sens, il a la même valeur, il ne dépend pas de la distance par rapport au plan, et ici, la même chose. Maintenant, je vais dessiner le champ électrique engendré par la plaque négative toute seule. Eh bien, ici, il sera en train, en train aussi, la même chose, et ici, il va être vers la plaque. d'accord ? Le champ électrique des plaques négatives est toujours orienté vers la plaque. Alors, regardez, ça, c'est la zone 1, la zone 2, et la zone 3. Eh bien, ici, j'ai le même champ électrique, c'est le même vecteur, la même direction, mais de sens opposé et qui ont la même norme. Et du coup, ici, le principe de superposition va donner un champ qui est égal à 0 dans cette région. Ici, je vais avoir epsilon sur 2, sigma sur 2, epsilon 0 fois 2, le champ électrique est égal à sigma sur epsilon 0. Sigma, c'est la densité surface-ciple de charge sur la plaque plane. Et ici, nous avons aussi E est égal à 0. Donc, le seul champ électrique qui persiste entre deux plaques infinies par le théorème de Gauss, c'est le champ qui est entre les deux armatures. Il est constant, il est égal à sigma sur epsilon 0. Maintenant, si on a un condensateur mais qui n'est pas infini, parce que le condensateur fini, ça n'existe pas. Eh bien, ici, si je mets le plus ici et le moins, je vais avoir quoi ? Je vais avoir un champ électrique ici qui est perpendiculaire aux plaques et plus je m'approche et plus ça va s'incurver idem de ce côté-là et comme on a dit que le champ électrique le champ électrique est perpendiculaire aux équipotentiels. Ça veut dire au milieu, je vais avoir une équipotentielle comme ça. Ici, ça va s'incurver un tout petit peu et puis de l'autre côté et ici, la même chose, ça va s'incurver comme ça. Ça, c'est les équipotentiels, c'est des surfaces qui s'incurvent sur les bords et au centre, juste entre les deux armatures à mi-distance, eh bien, c'est un plan qui est fini parce que, comme on a dit, ça c'est une configuration d'un condensateur plan qui est fini. Alors, ces incurvations ici, ces courbures, on va les appeler les effets les effets de bord. qu'on va les négliger. Donc, finalement, un condensateur plan pour vous, c'est tout simplement deux armatures planes, d'accord, avec un champ électrique, d'accord, qui est, ça c'est le plus, ici c'est le moins et j'ai un champ électrique qui est comme ça. Et eux, d'accord, si je mets ici l'axe des Y, par exemple, dans ce sens-là, eh bien, je vais avoir E est égal à sigma sur y0 fois EY. Il est perpendiculaire, d'accord, aux plaques, je peux le montrer ici. Eh bien, nous savons, je vais appeler ça VA, ça c'est A, la plaque A, ça c'est la plaque B. J'ai VA moins VB, comme on a vu quand on a discuté du potentiel, c'est l'intégrale de A à B, d'accord, de E DR. et DR, je le prends ici. Je le mets en noir, DR. Eh bien, c'est égal, c'est égal à l'intégrale de A, B, d'accord, de E DR. et bien, c'est égal à quoi ? C'est égal, ceci implique, je vais reculer ça, delta V est égal à ça, que delta V est égal à sigma sur y0 l'intégrale de R de A à B et ça c'est égal tout simplement à B moins A sigma sur y0 fois B moins A, ben B moins A, je vais l'écrire ici, B, moins A et on va appeler ça l'épaisseur par exemple, l'épaisseur. Donc, delta V est égal à sigma fois l'épaisseur sur y0. Bien, maintenant, je rappelle que la capacité par définition, c'est tout simplement Q sur delta V mais c'est égal à quoi ? Q, ben c'est égal à sigma fois S. S étant cette surface-là commune. Ça c'est S, je le mets ici. Ben, il y en a une autre ici aussi. C'est la surface commune, je la mets ici. D'accord ? Divisé par sigma fois epsilon 0. D'accord ? Et le E qui va venir ici. d'accord ? Sigma fois E sigma S fois epsilon 0 d'où la capacité est égale à tout simplement à epsilon 0 S disait par E. En Farad, bien sûr. Alors, remarquez la chose suivante, c'est que j'ai mis epsilon 0 parce que j'ai considéré qu'en contre les armatures, il y a le vide au l'air. Mais ça, c'est un cas rare. D'accord ? Si par exemple, moi j'ai un condensateur où je mets ici un isolant avec une permittivité epsilon. À ce moment-là, on va avoir la capacité qui est égale à epsilon fois la section fois la surface valente divisé par E. E étant l'épaisseur et ça, c'est la section ou la surface. Bien. Maintenant, on définit epsilon relative, ce qu'on appelle la permittivité relative. Par définition, c'est epsilon, la permittivité du milieu biélectrique que je mets ici, divisée par epsilon 0. Ceci implique que epsilon est égale à epsilon R fois epsilon 0. Ceci implique que la capacité est égale à epsilon R fois epsilon 0 fois la surface divisée par E. Et ça, c'est égal à epsilon R fois C0 avec C0. C0 est égale à epsilon 0 S sur E. C'est-à-dire la capacité la capacité la capacité la capacité à vide. Bon, il y a beaucoup d'exercices qu'on trouve dans les concours, dans certains examens. Vous avez un condensateur, par exemple, où j'ai la moitié avec epsilon 1 et l'autre et l'autre moitié avec epsilon 2. À ce moment-là, comment il faudrait faire ? Tout simplement, la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là est la même que là parce que ça, c'est un conducteur et c'est une équipotentielle. Donc, si je mets ici V1, je vais avoir ici V1 dans cette partie. V2, ici V2. donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, je vais dire que C1 est égal à epsilon 1 d'accord ? fois S. Mais attention qu'il faut diviser par 2 parce que j'ai pris la moitié. D'accord ? Ici, divisé par l'épaisseur donc c'est égal à epsilon relatif 1 fois C0 d'accord ? Divisé par 2. Pourquoi ? Parce que ici, je vais avoir epsilon 1 et epsilon 0 d'accord ? Fois S mais epsilon 0 fois S divisé par E c'est 0. Donc, c'est comme si j'avais une capacité C1 qui est égale à epsilon R1 c'est 0 sur 2. Et l'autre, bien sûr, je vais avoir C2 est égale à epsilon R2 d'accord ? C0 sur 2. Eh bien, quelle est la capacité totale ? Alors, il faut décider est-ce que c'est des condensateurs en série en parallèle ? Bien, comme vous le savez, s'ils ont la même différence potentielle, c'est qu'ils sont en parallèle. Ce sont deux condensateurs en parallèle, ça se prête un peu à confusion, on croit qu'ils sont en série, ce n'est pas un gâteau, c'est un condensateur. Deux composants électroniques sont en parallèle s'ils ont la même différence de potentiel. Et s'ils sont en série, ils doivent être traversés exactement par le même courant. Donc, ici, j'ai C1 et C2 qui sont en parallèle. et par conséquent, C1 et C2 en parallèle impliquent que la capacité équivalente est égale à C1 plus C2. D'accord ? Maintenant, je peux avoir d'autres configurations. Au lieu de dire que j'ai coupé ça en deux, je peux mettre par exemple ici, couper en 1 sur N. Genre, j'ai un condensateur, voilà, je prends une petite partie ici et je dis que ça, c'est S sur N. D'accord ? Et bien ici, ce S, ici, cette partie-là, j'ai S sur N plus le reste plus S' t'égale à S. Voilà, et ceci implique que S' t'égale à S moins S N, c'est-à-dire t'égale à S moins S sur N c'est égal à N. D'accord ? S moins S sur N c'est égal à S facteur de N moins 1 sur N et je peux à ce moment-là faire exactement la même chose seulement au lieu de diviser par 2 il va falloir diviser par N. Une autre configuration très intéressante c'est quand j'ai un condensateur d'accord ? Un peu plus et le moins ici et bien par exemple je prends l'épaisseur elle est ici E et je prends un petit morceau d'accord ? Que j'appelle par exemple E sur 3 pourquoi pas et ici ça va être 2E sur 3 cette partie-là et bien à ce moment-là je vais avoir deux condensateurs mais qui ne sont plus en parallèle ça veut dire quoi ? Que je vais calculer C1 et ça c'est C2 c'est égal à quoi ? A epsilon 1 fois S c'est la même divisé par E qui divisé par 3 par exemple ici et C2 est égal à epsilon 2 fois S sur 2E sur 3 et puis puisqu'ils sont en parallèle C1 et C2 en série pardon et bien ceci implique que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 et on fait tous les exercices de ce genre-là on reviendra sur quelques exemples qui ne sont pas toujours des plus simples mais il y a moyen de s'en sortir donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce condensateur la dernière fois je vais donner un examen où je fabrique par exemple une balance très sensible avec un condensateur où vous avez un cylindre d'accord dans lequel je mets un autre cylindre et bien quand je planche un cylindre d'électrique je change un peu la permissivité du milieu et par conséquent je vais changer le condensateur et l'affichage que je vais avoir me permettra de faire une corrélation avec le poids et je peux faire une balance très très précise avec ce genre de choses donc je m'arrête là pour le condensateur plan et on continuera avec le condensateur cylindrique